Et évidemment, on ne pouvait pas terminer cette année 2023 sans que je vous présente un flop 10 et un top 10 de mes films de cette année. Voilà, très clairement. Donc bonjour, aujourd'hui on se retrouve donc pour une première partie, donc la partie flop des films 2023 selon moi. Même si de manière générale, surtout les flops, évidemment, ils vont sur un doute, la plupart vont sur un doute se glisser dans les flops de beaucoup, beaucoup de gens. J'en ai juste regardé un ou deux, j'ai regardé deux flops et tout. Et effectivement, tu as une partie de leurs films qui sont également dans le mien, logiquement. Donc niveau aussi box-office, forcément pour tout, c'est au plus mal, c'est une catastrophe. Mais là, je ne vais pas juger en fonction de la réussite du film. Je ne vais pas ni de la vie critique, même si ça ne peut plus se ressentir dans la vie critique, en l'occurrence le mien. Même si, voilà, il ne faut pas finir, seulement tenir compte pour ce qui est là, il faut juger le film pour ce qu'il est. Il faut juger le film pour son écriture, pour la prestance des acteurs, pour les personnages, et l'évolution des personnages, pour les effets spéciaux. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de critères pour le scénario, pour la logique, pour l'intrigue, pour ce que ça peut raconter le début, la fin, expliquer narrativement ce que ça explique, ce que ça évoque. Et aussi, est-ce que ça me satisfait ? Est-ce que j'ai ressenti quelque chose, personnellement, en regardant ce film ? Et effectivement, hormis la frustration, la haine et l'énervement, est-ce que j'ai ressenti beaucoup autre chose que ça, en regardant ces films, donc ces flops ? Eh bien, oui, mais malgré tout, ça reste quand même des films, au pire, aux effes, clairement, que de toute façon, je n'aurais plus jamais envie de voir, voilà, littéralement. Donc on va commencer avec le top 10, à savoir The Flash, de Andy Muschietti, voilà, The Flash, qui était un projet que je n'attendais pas spécialement, je ne suis pas allé le voir directement. Je n'ai même pas vu au cinéma, je vais vous le dire, je l'ai vu juste avec mon cousin, sur son portable, voilà. Non, je l'ai vu aussi, donc je l'ai vu chez lui, voilà, je suis allé le voir, voilà, très très vite, voilà, c'était assez spécial, mais celui-là, je ne l'ai pas vu en salle, voilà. Tous les autres, la plupart, je les ai vus en salle et tout, au cinéma. Donc là, The Flash, c'était, bah, c'était immonde, voilà, c'était vraiment, comment dire ça, c'était touchant, malgré tout, mais, putain, même si, encore une fois, on ne comprend pas trop ce qui se passe, un peu confus, t'as, genre, Flash qui remonte dans le temps, c'est, en fait, c'est vraiment le bazar, quoi, c'est, t'as des effets visuels qui sont épouvantables, t'as, franchement, il y avait, encore une fois, une ambition assez démesurée par rapport aux moyens qu'ils avaient d'entrepris pour la réalisation de ce film, ce qui est fou, c'est qu'on dit que c'était aux intros de 200, 230 millions de dollars, en fait, non, c'est, oh, si on compte lire, ils shootent les trucs de 2023, début 2023, ça, ça, on frôle les 300 millions, et tu fais, oh, mais c'est pas possible, vous pouvez pas dire ça, en fait, 300 millions de dollars, et vous avez vu le résultat ? Non, mais vous voulez, ils ont voulu, ils ont eu un budget vraiment, vraiment énorme, et pourtant, pour pouvoir réaliser ce qu'ils voulaient entreprendre, il aurait fallu, genre, trois fois plus, et c'est pas possible, quoi, il faut un milliard de dollars, quoi, il faut un milliard de dollars, sinon, comme je disais pour Aquaman, en fait, comme c'était l'un des derniers films avec Aquaman 2, le Royaume perdu, c'est qu'on a également la sensation que le réalisateur peut tout faire, qu'on a même plus à se soucier pour la continuité, pour la cohérence, pour ce qu'il va suivre après, puisqu'il n'y aura pas de Justice League, absolument plus rien d'autre, et honnêtement, on s'est à oublier, c'est, sur le coup, il y a quand même des trucs qui étaient assez drôles, mais il y a quand même des blagues qui s'étanisent beaucoup dans le film, des blagues très cinéphiles, très autres, voilà, que d'autres n'ont pas forcément les références, mais c'était quand même assez forcé, par certains moments, et c'était voire même judicieux, donc, de retirer cette partie-là, en plus du fait que c'était immonde, hideux, franchement, c'était vraiment, au-delà du fait que c'était vraiment hideux, et des doublures numériques qui sont vraiment, oh, et on va y venir aussi, donc, d'autres films, il y a beaucoup de films comme ça, qui ont ce genre de défauts, à savoir le top 9, il y a autre que Rebel Moon, partie lune, Enfant du Feu, voilà, donc, sorti sur Netflix, donc, justement, pour le 22-23 décembre, donc la semaine passée, je l'ai vu le lendemain, voilà, donc, Rebel Moon, partie du feu, j'ai trouvé le film ok, au tout début, je me suis dit, ah, à voir ce que ça va, même si c'est quand même, même si ça partait dans tous les sens, parce que tu avais, voilà, le plot est quand même assez confus au début, mais quand, au fur et à mesure que tu avances dans l'histoire, ça devient un peu plus limpide, cependant, il y a des effets numériques qui sont hideux, des personnages qui sont sous-exploités, d'autres qui sont assez mal écrits, je dois dire, l'histoire cale par moments, et d'un autre côté, ça va excessivement vite, tu as l'action, tout le monde, tout le monde, tout le monde, personne n'a trop de relief, ne sait pas, ne se démarque par rapport aux autres, il n'y en a pas un qui fait, hé, regardez, le personnage A, lui, c'est mon préféré, et pourquoi ? Parce que contrairement aux autres, oui, il a eu la fulgurance, enfin, tous ont eu une fulgurance les uns après les autres, ils sont tous battus vaillamment, et puis chacun a le temps de briller, et puis de leur côté, mais lui, moi je l'aime particulièrement, parce que, voilà, au milieu du film, il a fait un truc de ouf, non, il n'y a pas ça, quoi, ils sont tous plus ou moins au même niveau, ils ont plus ou moins, alors chacun a des arcs différents, mais ils ne sont pas bien traités, ils ne sont pas développés, ils sont plus ou moins le même au début qu'à la fin, excepté qu'à la fin, ils ont réussi à remporter une première bataille, victoire, et ils ont eu finalement le méchant qui s'en sort à la fin, qui était complètement fou, l'espèce de général, je ne sais plus, qui, voilà, et pour dire, j'ai oublié le nom de tous les personnages, il n'y a que les méchants, Balisarius et puis Korra, les autres, j'ai tous oublié, ils sont tous oubliables, même si il y a eu des séquences assez sympathiques au milieu du film, tout le reste, c'est plat, mais c'est vide, tu ne comprends pas ce qui se passe, en plus ça fait, et puis comme je disais, pour le niveau des effets spéciaux, des effets fixes, tu as des fois, tu as des formes arrondies, tu as des trucs qui sont en train de... comme une espèce de... comme une sorte de filtre où il y a une espèce de boule que moi-même, je pouvais utiliser dans mes transitions, en tant que Rafale Player ou Rafale du Front du Ghetto, sur mes chaînes, moi-même, j'utilisais ce genre de filtre en transition, là où le joueur devient arrondi, un peu flou, des trucs un peu bizarres, illisibles, tu as ça, sur le film, quand ils sont en train de marcher, en train de se battre, tu as parfois, tu as ça, tu as des trucs... Oh là là, mais c'est laid ! Franchement, ils auraient dû faire gaffe, hein. Et le film, le prochain film, il sort apparemment en avril 2024, donc ça arrivait très vite, et Snyder a fait les deux films en une fois, je suis pas épais, clairement. Et on passe directement avec le top 8, avec Ingeniel Jones et le cadran de la destinée, qui est quand même mieux que le quatrième, qui était excessivement nul, raté, qui était une suite qui était, donc, dispensable, comme celle-ci, qui est sorti, genre, quoi, 15 ans après la suite, donc là ? Mais là, en plus, il y a eu les séquences, parfois, les scènes de l'entrepôt, comme dans le 4, enfin, le 4, j'aimais pas trop ça. Ingeniel Jones, franchement, je me suis ennuyé sur beaucoup de scènes, je trouve pas que c'était épique. Donc, en fait, le début, donc, avec les trois premiers films, donc la trilogie, c'est très bien, ça aurait même plus ce bouclet-là, mais quitte à faire des suites, essayé de raconter quelque chose d'assez intéressante, quoi, qui renouvelle de l'intérêt, parce que là, franchement, c'est des choses qu'on avait déjà vues, et puis il y a des choses qui se passent en champ, aussi. Des révélations, mon dieu, donc, quand ils découvrent, ils explorent aussi la ville, c'est... C'est vraiment, c'est à oublier, c'est vraiment, c'était vraiment dispensable. Ingeniel Jones, c'est le canon de lumière, c'était vraiment dispensable. Le méchant, ouais, ça va, il joue bien, il est bien, mais, en fait, cette histoire a été tout simplement dispensable, c'était pas à faire, c'était pas une énorme nécessité, voilà. On passe directement à Expendables 4, que je trouve excessivement lamentable, d'ailleurs, je crois que c'est le long que j'ai mis dans la critique, c'est lamentable. C'est pareil, c'était donc une suite, la suite de Trou, en fait. Déjà que le 3, on disait que c'était la suite de Trou, et qu'on disait que les deux premiers étaient plutôt pas mal, le 3 était nul, il n'y avait rien à raconter. Eh bien, le 4, c'est enfoncer le clou, comme pour le DCU, comme on dit, là, le clou de Trou, on va le poser là, on va le enfoncer ici, et comme c'est le clou de Trou, ça veut dire qu'on a absolument rien à foutre de ce qu'il peut y avoir, du coup, on peut faire toutes les blagues qu'on veut, on peut faire toutes les scènes qui explosent partout, ça peut être de partout, on s'en fout. T'as des fonds verts qui sont dégueulasses, encore une fois, comme dans pas mal de films de cette année, où les fonds verts, les FX sont oudeux, ils sont laids, et pourtant, on n'arrête pas de dire, oh, il y a du budget et tout, mais à croire qu'ils n'utilisent pas leurs FX à bon escient, quoi, je sais pas. Stallone, qui disparaît pendant l'intégralité du film, et qui, hop, qui rapparaît dans le mode de sexe machina, et, tiens, ça a eu le petit, t'as réussi, c'est un déconner, mais il n'a rien fait pendant tout le milieu du film, personne, il se passe quasiment plus rien, quoi. Oh là là, oh là là, c'est... Ah, je suis allé, mais je... Bref, du coup, c'était à oublier. Du coup, on passe directement au voyage, le dernier voyage du Déméter, qui était... Pendant la moitié de ma séance, c'était comme ça. Bref, mais vous avez le critique qui est sorti, donc depuis, il y avait déjà pas mal de temps, donc vous avez pu vous rendre compte ce que j'ai pas aimé le film. Il y a des transitions qui sont pas utiles, qui même ne sont pas très logiques, c'est pas très cohérent. Les personnages se concertent à de maintes reprises, mais pour... C'est blablaté la moitié du temps, ils sont en mode, ah, vous avez vu ce voyage et tout, c'est magnifique. Non, mais j'ai pas compris ce qui se passait, quoi. Je suis passé à l'emploi, complètement à côté. Ça fait pas peur, il n'y a aucune surprise, il n'y a aucun véritable jump scare. Et franchement, c'est à jeter la poubelle, quoi. Je pensais à oublier. Les acteurs, ils sont bons, mais encore une fois, le casting, voilà, si les acteurs sont bons et le film est bon, là, forcément, ça change la donne, mais là, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, le scénario, etc., l'écriture. Et le dernier voyage du Téméter, c'est... ça avait pas peur, quoi. Donc je suis pas allé voir d'autres films d'horreur, parce que j'ai... films d'horreur, parce que j'ai horreur de des films d'horreur au cinéma. Surtout si je suis seul, j'ai pas vu les voir. Voilà. Quelquefois, je voulais jouer avec ma famille pour voir des trucs familiales, des comédies familiales, voilà, pour me détendre un peu avec eux, souvent. Mais voilà, quoi, c'est celui-là, j'ai pas envie de m'en rappeler, quoi. Allez, on passe directement avec 65, la Terre d'Avent, voilà. Je suis désolé de le dire aussi, mais on voit très peu, donc, de dinosaures. Et puis, voilà, depuis les derniers Jurassic World, surtout le 2 et le 3, les fans de dinosaures, enfin, les films de dinosaures, eh bien, c'est plus trop ma cam, parce que, c'est vrai que t'as des trucs un peu comme Denfall of the Dinosaures qui sont vraiment des petits trucs où tu regardes ça d'un oeil où tu fais, c'est vraiment mauvais. Le temps, les derniers, genre, assez court, c'était pourri, mais autant, là, sous 65, la Terre d'Avent, il n'y a rien, en fait, voilà, qui, vraiment, il n'y a pas de scènes assez excitantes, assez, qui fassent peur. Il y a des tentatives à droite, à gauche, mais c'est plus dans le milieu du film, quoi, et puis ça ne fonctionne pas, en fait. La relation, pareil, entre le perso, donc le pilote, donc Adam Driver, et l'enfant n'est pas bien traité, c'est, non, ça ne fonctionne pas, quoi, je suis désolé, c'est un nom, c'est un nom, et donc, non, on va essayer à vous publier également. Ensuite, on passe directement, déjà, au top 4, enfin, c'était le top 5, le top 4, avec Aquaman 2, Aquaman et le Royaume Perdue, qui, le film, pareil, quand je vous ai expliqué qu'en fait, l'univers, en lui-même, ne se moque de son propre avenir, puisqu'il n'en a plus, voilà, donc en soi, vu que cet univers-là, donc, de DCU, donc, est terminé, c'est fini, on va aller maintenant, laisser la place au niveau DCU, en 2025, avec Superman Negoti, et puis avec sûrement une petite trilogie, donc, Superman, Batman, Justice, etc., donc, avec James Gunn, ça va être, c'est vite balayé, tout le monde va l'oublier, c'est Aquaman, franchement, il n'y a que Orm qui tire sur les peines du jeu, il y a, puis tous ces blagues, encore une fois, aussi, oh là là, c'est, non mais c'était vraiment un cringe, il n'y a vraiment rien qui est pris au sérieux, puis, la scène de bataille, elle n'est pas épique, comme celle du premier, c'est pas un équivalent, en fait, c'est même quasiment tout ce contraire, la première bataille, donc, du premier, qui faisait très très classe, franchement, mais au moins, c'était assumé, c'était bien, bien cool, on voyait donc des créatures marines, je ne sais pas quoi dire, c'était très bien pensé, là, on les retrouve aussi dans le deuxième film, forcément, on voit les différents royaumes, encore une fois, qui viennent prêter l'allégeance au roi, mais, pendant toute la partie du film, j'ai l'impression que c'est vide, du coup, il y a très peu de plans, on les voit, où ils sont présents, où ils sont actifs, où ils sont investis, il n'y a quasiment personne à bord, littéralement, et du coup, on peut dire que le DC, c'est clairement comme le film, a sombré dans la mer, il a coulé, c'est exactement ça, le film, le DC a coulé, bref, c'est triste, c'est vraiment triste, allez, on va continuer avec DC, avec Shazam 2, la rage des dieux, the fury of the god, voilà, qui, comment dire, qui est tout ce qui est plus oubliable, déjà, dans le premier film, le personnage était assez bené, un petit peu, un petit peu bébête, mais voilà, je l'avais accepté, pour moi, c'était un bon petit nanar assumé, donc un film moyen, moyen beauf, qui n'était pas bon, il faut dire les choses comme elles sont, qui n'était pas bon, mais qui n'était pas non plus insupportable, là, le problème, c'est que Shazam 2, il est insupportable, il est insupportable aussi, parce que, c'est que Billy Batson, il a 18 ans, il va avoir 18 ans, donc là, il va entrer dans sa majorité, mais quand il devient Shazam, quand il devient le super-héros, donc voilà, je vais par Zachary Levi, t'as l'impression qu'il a genre 6 ans d'âge mental, littéralement, c'est genre un gamin qui fait, oh, mais c'est quoi ça, oh, bah oui, bah, on marche sur la tête, en fait, avec lui, c'est vraiment, quand il est gamin, enfin, quand il est jeune, il a une mentalité jeune, un petit peu, voilà, un petit peu immature, un petit peu bébête, qui fait des blagues, un peu douteuses, voilà, voilà, qui fait des, qui, là, c'est un peu du slatique, mais quand il est Shazam, mon dieu, mais c'est, en fait, on le sait, on le sait, on le voit, de toute façon, que Shazam, de toute façon, à la base, c'est un enfant dans le corps d'un adulte, mais au cas où on l'aurait pas compris, on l'aurait oublié, et qu'on aurait juste vu un adulte, voilà, donc Shazam, en l'occurrence, voilà, on te le remet dans le face, en mode, eh, regardez, c'est un gamin, c'est un gamin, c'est un mineur, enfin, c'est un mineur, ou un visitant, du coup, il a pas la même mentalité que pourrait l'avoir un héros adulte, voilà, du coup, on met des blagues comme ça, et c'est vraiment forcé, c'est forcé, en plus, il joue mal, l'acteur, les méchantes, elles sont pas investies, franchement, tu les oublies très vite, il y a beaucoup de choses qui vont pas, c'est le chaos total, ils sont en train de se battre dans des rues et tout, il y a plein de... ils sont en train de tout défoncer, tout casser, et il y a personne, donc on assume vraiment que c'est vraiment un univers où la justice team n'existe pas, et encore une fois, je vous l'ai dit, je crois que j'ai dit dans le top 16, tu as un personnage de la Justice League qui arrive et qui vient sauver Shazam, qu'est-ce qu'il foutait pendant tout le film, tu sais ? Qu'est-ce qu'il fichait pendant tout le film, Wonder Woman ? Allez, c'est bon, c'est bon, je comprends pas, on assume vraiment que c'est une parodie, et que c'est vraiment au-delà des Quartiers des Galaxies de Thor, de Takeo, c'est au-delà d'une comédie vraiment satirique, c'est au-delà de ça, c'est une parodie, c'est vraiment une parodie, c'est limite, t'as Leslie Nelson qui va arriver et qui va faire salut ! Et qui se prendrait plein de bastos et tout, il va voler à 1000 km mais il sera encore là debout. C'est vraiment ça en fait, c'est vraiment une parodie, c'est pas premier degré, c'est au-delà du fait qu'il y ait vraiment des blagues à outrance, au détriment, je sais pas. Allez bref, on passe directement au top 2 avec Asterix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui était une torture au visionnage, à la semaine de la séance, c'était une torture, j'ai envie de défendre quand même Vincent Cassel dans le rôle de César, même si lui aussi il se fait recevoir des piques rouges, des boulets rouges, mais après oui, il y a des scènes où il va trop loin, après c'est dans l'écriture, c'est dans le scénario, c'est-à-dire que c'est donc Guillaume Canet ou ses scénariistes qui ont écrit ça, donc forcément il doit faire jouer ça, mais de la manière dont il le joue, ça aurait pu être pire, il y a juste quelques scènes où il va un petit peu trop loin, où c'est même limite à la limite du surjeu, où il fait genre ça suffit cette histoire, où il est un peu dans tous les sens, il gesticule, Marion Cotillard, pareil, franchement c'est ça fait saigner les oreilles, tu t'entends, tu t'entends plus, et tu la regardes en mode mais respectez-vous, vous êtes des acteurs, vous êtes des... Vraiment c'est limite, moi je pourrais entrer dans le film et littéralement jouer avec quelqu'un, jouer un figurant et faire il y a des figurants assez rigolos, t'as Jamy Covio qui est là, on reconnaît sa voix qui fait un romain, mais aussi un espèce de chanteur, j'ai publié son nom, j'ai honte, mais on reconnaît parce qu'il y a un clin d'œil pourri là où il est en train de rapprocher, sur le bateau il est en train de... voilà, donc avec les... Comment dire ? Enfin bref, mais il y a des clins d'œil qui sont forcés, t'as des références toutes les 5 minutes, des références de l'actualité en fait, de ce qu'est le monde actuellement et la France actuellement, genre les véganes et les trucs, le Covid, enfin le Covid non, mais bien sûr que non, mais c'est poussé, c'est forcé, et pendant toute cette première phase justement où on parle de ça, bah tiens, on va peut-être manger des légumes, je sais pas moi, j'ai fait mais... Non mais arrêtez, si vous développez ça, je vous tue en fait, littéralement, si vous développez ça dans le film, évidemment il développe ça, enfin... C'est... Et pourtant moi j'aime beaucoup avec ses missions clopâtre quoi, par contre tous les autres c'est vraiment pourri, entre César qui est donc aux Jeux Olympiques joués par Alain Delon qui est narcissique au possible, qui part de lui la troisième personne en disant lui, César, alors qu'il devrait dire moi, je, moi, voilà, et qu'il se regarde et ça aussi, c'est pas traité dans le film mais voilà, mais c'était ridicule, les scènes où il manque de se faire tuer par... Oh là là, et puis que... Chez quoi il fait goûteur de machin, goûteur de miroir, goûteur de pain, oh là là, c'est pas le vin, c'est pas le gâteau, c'est le bain, ok, super. mais dans ce film-là, en fait, la bataille, tu me diras assez, la bataille, donc à ça, c'est-à-dire que tout le monde est galvanisé des pochins magiques et il envoie des patates et tout le monde vole, on voit les semelles, les chaussures en mode qui s'envolent, donc c'est ça, c'est comme dans la bande dessinée, c'est comme dans tous les films, voilà, et puis la promotion catastrophique, donc, de Guillaume Canet, du coup, on va passer directement au premier film, Pierre Flog et tout, c'est Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, premier film de tout le Marvel Cinematic Universe, si ce n'est de Marvel, mais hélas, enfin hélas, on s'en fiche, mais pour moi, personnellement, il y a pire, hors le MCU, il y a pire, voilà, mais notamment Dardeville et Electra, parce que oui, Dardeville et Electra, je déteste, Dardeville et Electra, donc de Ben Affleck et de Jennifer Garner, je les déteste, pas en tant qu'à, parce qu'ils jouent plutôt bien, c'est même la seule qualité de leur film, mais voilà, sinon, c'est mal foutu, c'est laid, en fait, c'est pareil, ça fait tout brouillon, mis à part la scène où la séquence où Kang brille et puis il est en train de voyer plein de rayons bleus comme dans le trailer et tout et tout, tu retires ça du film, il n'y a rien, c'est vraiment le néant, la scène post-crédit qui permet donc d'en savoir un petit peu plus sur l'avenir du personnage et donc l'avenir de ce qui nous attend dans cette saga, mais c'est pas concluant, c'est ça, on sait pas où est-ce qu'on va avec ça, on sait pas où est-ce qu'on se dirige et du coup, c'est moins attrayant, c'est moins, ok, on a clarifié les choses avec lui, mais tu vois, après tu sens que c'est pas non plus le Kang ultime parce que c'est juste une version qui sait très bien où est-ce qu'il doit aller, qu'est-ce qu'il doit faire pour devenir le VATAP conquérant, mais c'est pas vraiment le LUSC, c'est pas la version prime de Kang, parce que si c'est elle, franchement, cette version-là, j'en veux pas, j'en veux pas, ça pue pour la suite, il y en a qui vont me dire oh mais je vais attendre mais genre c'est viré donc du coup il n'y aura plus de Kang, voilà, non mais je vais pas spoiler mais regardez les scènes post-crédit, vous pouvez pas faire comme si ça a été annulé ou alors si, dans ce cas-là, vous arrêtez tout et dans ce cas-là, vous vous dites ah tiens, à vous spectateur, imaginez la suite, vous pouvez pas faire ça avec remplacer un autre méchant, au niveau de la cohérence, de la continuité, ça marche pas parce que tôt ou tard, Ant-Man devra faire mon dieu, mais t'es pas mort toi avec plein de Kang qui vont arriver avec Ant-Man et tout, c'est sûr, c'est forcément ça dans les Allemands, il y aura forcément ça. Du coup, conclusion de ce top, de ce flop, pardon de ce flop, on a donc The Flash à la dixième place, Rebel Moon partie 1 à la neuvième, Ingen and Jones à la huitième place, X-Penables 4 à la septième, Le Dernier Voyage du Déméter à la sixième, 65 La Terre d'Avent 5, Aquaman 2, 4, Shazam 2, 3, Astérix Obélix s'en perdue minute 2, et Ant-Man et la Gap Quantumania 1. Donc n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces films, si vous les avez vus, voilà, et on se retrouve donc à très vite pour la dernière vidéo de l'année 2023 à ce qu'il y aura le top de mes films 2023 qui arrivera très vite, à l'instant, donc à très vite. Donc je vous souhaite déjà de bonnes fêtes bientôt de fin de l'année, et puis voilà.